Bonjour, je suis François Bondu, directeur de recherche CNRS à l'Institut Photon, un laboratoire spécialisé en photonique en Bretagne. Je travaille sur les ondes gravitationnelles depuis à peu près 25 ans. J'ai commencé ma thèse sur le sujet. A l'époque, on avait fait un pari qu'on ferait la première détection avant l'an 2000. En 2003, j'ai fait un autre pari qu'on ferait la première détection avant 2013. J'ai perdu tous mes paris, mais je suis quand même super heureux que ça finisse par arriver. En 2015 et 2016, les collègues américains avaient détecté des coalescences de trous noirs, des pures courbures de l'espace-temps, avec des résultats très impressionnants. C'est la première fois qu'on voyait des objets de plusieurs vingtaines de masses solaires très très loin dans l'univers. Et là, depuis cet été, l'instrument européen a rejoint le réseau de mesures. Et ça, c'est très important, parce qu'avec trois instruments, on peut déterminer la localisation de la source. Un peu comme avec le GPS, quand on voit trois satellites, on peut savoir exactement où on est. La première détection, qui a été faite le 14 août, On a détecté deux trous noirs de plus de vingt masses solaires chacun, qui ont orbité l'un autour de l'autre, et puis se sont attirés, et les objets ont fini par coalescer dans un seul trou noir unique, en perdant énormément de masse ou d'énergie. Et cette énergie-là a été émise sous forme de vibrations de l'espace-temps. Et c'est ces vibrations de l'espace-temps qu'on a pu détecter ici, en Europe, et dans deux détecteurs aux États-Unis. Voilà la deuxième détection, c'est deux étoiles à neutrons. Donc c'est des objets extrêmement massifs, où le petit millimètre cube pèse des milliards de milliards de tonnes. Donc c'est deux objets matériels, cette fois-ci, c'est pas de la courbure d'espace-temps, mais avec de la matière telle qu'elle est à l'intérieur des noyaux atomiques. C'est un petit peu plus que la masse du Soleil, concentré sur un diamètre de vingt kilomètres. Donc des matériaux extrêmement, extrêmement denses. Voilà, et pendant une minute, on a vu ces deux objets orbiter l'un autour de l'autre, et finir par s'écraser l'un sur l'autre. Quand on commence à pouvoir les observer par onde gravitationnelle, on voit qu'ils sont à 700 kilomètres l'un de l'autre, qu'ils tournent 15 fois l'un autour de l'autre en une seconde, et qu'au moment où on finit par ne plus pouvoir les observer, ils sont à moins d'une centaine de kilomètres l'un de l'autre, et ils tournent à 200 fois par seconde l'un autour de l'autre. Au moment où on perd le signal, les deux étoiles à neutrons s'écrasent l'autre sur l'autre, et on ne sait pas ce qui se produit après, avec nos algorithmes qu'on a actuellement, le signal est sans doute trop petit par rapport au bruit, pour voir ce qui se passe après, avec l'instrument qu'on a actuellement. Avec les détections précédentes de coalescence de trous noirs, même si nous, on était sûrs de nos instruments, et d'être sûrs d'avoir détecté un véritable signal originaire de l'espace, il pouvait rester quelques doutes ou quelques suspicions chez quelques astronomes, ou plus largement dans le public, et pour nous, c'était important de relier ces détections-là avec l'astronomie traditionnelle, entre guillemets. Donc on a établi une collaboration avec les astronomes, et maintenant, on peut, avec trois instruments, savoir d'où le signal vient dans l'espace, envoyer un signal automatique aux astronomes, et essayer d'observer en commun le même événement avec les ondes gravitationnelles et avec les instruments d'astronomie classiques. Donc quand on a détecté la coalescence de deux étoiles à neutrons le 17 août, il y a un algorithme à envoyer un signal automatique aux astronomes, et eux ont vu le signal en optique, en infrarouge, en ultraviolet, en rayon X, en rayon gamma. Avec cet événement de mesure de coalescence d'étoiles à neutrons à la fois en ondes gravitationnelles et en optiques, on a pu aussi mesurer l'expansion de l'univers d'une façon nouvelle. L'expansion de l'univers, qu'est-ce que c'est ? Plus les objets sont loin de nous, plus ils s'éloignent rapidement. Donc il faut pouvoir à la fois mesurer la distance et la vitesse d'éloignement. Alors ce qui est nouveau dans cette expérience-là, c'est qu'on a pu mesurer la distance, puisqu'on sait, avec le signal en gravitationnel, parfaitement prédire la distance de l'objet qu'on regarde. Et par contre en optique, si on sait mal établir les distances, par contre on sait très bien établir les vitesses par un effet qui est comme l'effet, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Qu'est-ce que c'est l'effet Doppler ? Quand une voiture se rapproche de nous, on entend un son très aigu, et quand il s'éloigne, on a un son beaucoup plus grave. Donc quand la voiture se rapproche de nous, on a un son qui est décalé vers les aigus, quand elle s'éloigne, un son qui est décalé vers le grave. Et de la même manière, en optique, quand un objet se rapproche de nous, il va être décalé vers le bleu, et quand il s'en éloigne, il est décalé vers le rouge. Donc là, on mesure le décalage vers le rouge de la galaxie, on mesure la distance avec les ondes gravitationnelles, et donc on est capable de calculer l'expansion de l'univers en ce point. Et on peut comparer notre résultat avec des résultats qui sont obtenus par des méthodes très différentes, et on obtient un résultat qui, pour le moment, est compatible avec les différentes mesures qui ont déjà été faites pour cette mesure de l'expansion de l'univers, qui a aussi été prévue par la théorie de la relativité d'Einstein. Donc en l'espace de deux ans, l'astronomie d'ondes gravitationnelles est rentrée dans un âge mature où elle connecte avec les résultats d'autres partenaires. Une onde gravitationnelle, ça produit une distorsion de l'espace-temps, et pratiquement, pour nous, ça va se réaliser en une variation de distance entre deux miroirs qui sont parfaitement immobiles à 3 km l'un de l'autre. Pour mesurer cette variation de distance-là, on va utiliser un laser, et on va mesurer le temps d'aller-retour de la lumière entre les deux miroirs suspendus. Le laser est vraiment l'instrument idéal pour faire cette mesure d'aller-retour. C'est du milliardième de milliardième de mètre qu'on veut mesurer un déplacement, et en fait, un laser, même si on dit que c'est une onde spectralement pure, en fait, le laser n'est jamais totalement fixe dans sa couleur. Donc c'est bruyant, c'est extrêmement bruyant par rapport à la mesure qu'on veut faire. Et mon travail a consisté à stabiliser la fréquence de ces lasers-là en utilisant l'instrument de détection lui-même. Moi, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à développer ce type d'instrument, des fois en doutant de son résultat final, et là, je vois que je suis très heureux de voir que ça donne des résultats et que ça va permettre de faire avancer l'astronomie à grands pas dans des directions qui sont inattendues.